Salut les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ici, c'est Patern, en direct de Kotonou. Et chose promise, chose due, je vous ai promis dans ma vidéo d'hier de démarrer une série dénommée les nouveaux business. Les nouveaux business va essentiellement parler de business en ligne. Pourquoi avoir un business en ligne, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, il faut avoir un business en ligne, d'abord ça vous permet d'avoir une liberté financière, mais au-delà de sa liberté temporelle, une liberté géographique, ça vous permet de vous passer de tout ce qui est employé, de tout ce qui est RHA géré, parce que c'est un casse-tête, c'est un énorme phare, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est un énorme casse-tête, ça vous permet de passer entre les mailles des impôts, ça vous permet de ne pas avoir de loyer, d'électricité, d'eau, d'énormes, d'énormes moyens, enfin d'énormes montants à payer par mois. Et donc, nous allons démarrer, vous devez comprendre qu'aujourd'hui ce qui marche c'est le business en ligne. Pour le fait qu'aujourd'hui tout se fait pratiquement en ligne. Alors, les business dont je vais vous parler, je vous ai dit, voyez, pensez global, pensez mondial, pensez les 184 pays qu'il y a dans le monde entier, ne pensez pas à votre marché local, donc les business dont je vais vous parler dans cette série vont être des business que vous serez obligé de développer au plan mondial. Donc, vous aurez 7 milliards de personnes à qui vendre en fait, donc votre marché sera conseillé de 7 milliards de personnes et donc votre business sera essentiellement en ligne. Et donc, ça nécessite quoi ? Avoir une bonne collection internet, avoir un smartphone et un ordinateur portable et puis le tout est joué. Maintenant, évidemment, il faut avoir un compte PayPal, d'accord, un compte PayPal business parce qu'avec un compte PayPal personnel, vous ne vous préoccupez des achats en ligne. Mais, avec un compte PayPal business, vous pouvez faire des business, vous pouvez gagner de l'argent en ligne, d'accord ? Évidemment, PayPal n'est pas encore en Afrique, un moyen de contournement, c'est P&R. Vous pouvez aller acheter une carte P&R. Je pense que c'est gratuit la livraison maintenant. Si vous voulez que ce soit assez rapide, que ça ne livrez pas DHL, je pense que ça va retourner autour de 26 000 francs. D'accord ? Voilà, on démarre. Donc, dans cette série, on va parler des nouveaux business, des business qui marchent, de ce qui cartonne en ligne, des business qui peuvent vous faire gagner énormément de l'argent en ligne, des business avec lesquels vous pouvez facilement vous faire au minimum 1000 euros par semaine. Alors, les 1000 euros par semaine, je ne vous fais pas rêver. Ce n'est pas dès le début que vous allez faire 1000 euros par semaine, mais déjà, au bout de trois mois de process, vous ne pouvez pas commencer à faire 1000 euros par semaine. Et je vais vous parler de ce business-là. Il y a un business en particulier, je vais vous parler peut-être en dernière position, où vous pourrez gagner pratiquement dès le lendemain. Disons, avant la fin de la semaine, où vous allez suivre. Je ne sais pas quand, quand est-ce que vous allez suivre, mais avant la fin de la semaine, vous allez pouvoir gagner 100 euros par jour. 100 euros minimum par jour. 100 euros. D'accord? Ce business nécessite un peu de moyens, un peu d'investissement en termes de publicité Facebook. Alors, le premier business dont je vais vous parler, je vais vous parler d'affiliation, je vais vous parler d'infoprenariat, je vais vous parler des droits de revente, je vais vous parler du dropshipping, je vais vous parler de T-Spring. Il y a d'autres dont je vais vous parler aussi. Eh bien, je commence aujourd'hui par l'affiliation. C'est quoi l'affiliation? L'affiliation consiste simplement à vendre des produits qui ne vous appartiennent pas en ligne. Le mécanisme est simple. Imaginez que je vais sortir un produit aujourd'hui et je recrute des commerciaux pour me vendre ces produits. C'est exactement comme ça que le business marche. Donc, vous, vous êtes un commercial, vous êtes dans le jargon de l'affiliation, vous êtes un affilié, d'accord? Vous allez prendre des produits appartenant à des affiliateurs. Les affiliateurs, c'est des personnes qui créent leurs produits d'information, qui créent des produits. Ça peut être des livres, donc des e-books, ça peut être des formations vidéo, ça peut être des formations audio, ça peut être toutes sortes de supports que vous vous prenez. Ça s'appelle même des chaînes, ça s'appelle des appareils, ça peut être des écrans de placement, mais généralement, on vend des produits intellectuels, c'est-à-dire des formations, des e-books, des CD, des audios, etc. Donc, en tant que commercial, vous êtes à un affilié et donc vous allez chercher des produits appartenant à des affiliateurs. Les affiliateurs, c'est ceux-là qui ont créé leurs produits et vous les trouvez où? Vous les trouvez sur ce qu'on appelle des plateformes d'affiliation. Il y a énormément, des centaines, voire des milliers de plateformes d'affiliation aujourd'hui au monde. Et je vais vous donner une plateforme, la plus grande plateforme au monde, ça s'appelle 1tpe.com. 1, comme le chiffre 1, tpe.com. Vous allez sur 1tpe.com, vous vous inscrivez, vous vous connectez, vous vous inscrivez en tant qu'affilié. Dès que vous vous inscrivez, vous avez votre back-office qui vous est présenté. Dans votre back-office, on vous met tous les produits qui sont en vente à l'heure-là, ainsi que les commissions sur chaque produit. C'est-à-dire que sur chaque produit, vous avez les commissions comment c'est vendu, quel est le nombre de vente de ce produit-là et quel est le taux de... Enfin, il y a un truc que j'oublie là, mais ça, il semble que c'est taux de quelque chose là, taux de remboursement, taux de conversion, je ne sais plus trop. Mais ça désigne, comme vous serez déçu, vous allez voir, ça désigne le nombre de fois où le concepteur du produit a dû rembourser les clients pour une réclamation. Quand vous ne voyez pas, par exemple, que ce n'est pas... c'est insignifiant, ça veut dire que voilà, le produit est un produit de qualité, les gens ne demandent pas beaucoup de retours en termes de réclamation. D'accord? Donc, vous choisissez votre produit. Généralement, les commissions varient entre 5 et 70 %. Vous choisissez votre produit. Une fois que vous finissez de choisir le produit maintenant, vous cliquez sur le produit, n'importe quel produit, vous cliquez dessus, ça vous apporte un certain nombre de liens. Liens pour la page de vente, liens pour Facebook, liens personnels, etc. Je vous conseille de choisir les liens, le lien de la page de revente. Pardon, la page de vente, le lien de la page de vente. Et donc, vous prenez ce lien-là, je vous l'ai dit, les commissions varient entre 5 et 70 %. D'accord? Donc, quels sont les critères pour choisir un bon produit? 1. Choisissez les produits dans les domaines qui vous passionnent. Des produits qui vous passionnent, premièrement. Ensuite, choisissez des produits dont les commissions sont assez élevées. 3. Troisième critère. Choisissez des produits où on vous donne des matériels de promotion. Il y a des produits où l'auteur même vous donne des matériels de promotion, à savoir des modèles de tests à publier, des bannières, des affiches, des flyers en version numérée, des couvertures de pages, des images, de profils. Bref, ça, on vous donne des matériels de promotion en même temps pour le produit. Donc, vous ne réfléchissez plus, en fait, pour pouvoir trouver des matériels de promotion, pour pouvoir promouvoir le produit. On vous donne tout et vous faites le copier-coller. Donc, une fois que vous avez choisi votre produit sur la base de ces critères-là, maintenant, vient, vous avez votre lien. Maintenant, l'autre défi, c'est faire la promotion, faire connaître le produit pour que les gens puissent acheter. Et là, vous avez plus. Vous avez deux grandes options. Vous avez le choix entre faire la publicité gratuite et faire la publicité payante. La publicité gratuite, en quoi ça consiste? Vous allez, par exemple, vous créez une page Facebook. Vous essayez d'aller, vous créez une page Facebook pour le produit. C'est-à-dire, vous donnez à la page un nom qui englobe la thématique du produit que vous voulez vendre. Par exemple, si vous voulez vendre des produits sur comment maigrir en, allez, en un mois, d'accord? Si, par exemple, c'est une formation sur comment maigrir, comment diminuer du poids en un mois, vous pouvez, par exemple, créer une page dénommée bien-être pour tous, d'accord? Et donc, sur cette page, vous vendez uniquement des produits de bien-être. Le jour où vous allez vouloir vendre des produits, par exemple, de e-commerce, vous créez une page de e-commerce et vous vendez uniquement des produits de e-commerce, d'accord? Le jour où vous allez vendre des produits de comptabilité, vous créez une page pour la comptabilité, vous vendez uniquement des produits de comptabilité. Et donc, lorsque vous créez votre page, vous envoyez des demandes, des demandes à vos amis pour venir aimer la page, d'accord? Et donc, vous mettez aussi du contenu sur la page pour animer. Je vous conseille cinq articles à publier par jour. Où est-ce qu'il faut trouver les articles? C'est simple. Vous allez sur Google, vous tapez votre thématique, le nom de la thématique où vous voulez vendre le produit. Le produit que vous voulez vendre, vous tapez le nom du produit. Vous allez voir plein de blogs, plein d'articles qui ont déjà été rédigés dans le passé par des blogueurs d'autorité, pas des blogueurs de renom, pas des auteurs, etc. Vous n'avez qu'à copier ces blogs, les mettre, les diviser en extraits, les publier à des moments réguliers, enfin, à des moments réguliers, pardon, en prenant soin de mettre en bas des tests le lien de l'auteur pour que ceux qui veulent en savoir plus puissent aller sur le site ou le blog où vous avez vu ça. Vous pouvez aussi aller fouiller sur Facebook pour voir qu'est-ce qui a été déjà écrit dessus. Donc, vous prenez les articles que d'autres personnes ont écrit. Vous mettez sur votre page Facebook pour l'animer en prenant soin, par exemple, si vous prenez un article assez long, vous pouvez diviser ça, par exemple, en 5 et publier une partie chaque 2 heures, par exemple, de façon à ce que votre page soit régulièrement animée en images et en articles. D'accord? L'autre astuce de plus, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur des pages Facebook, sur des forums, dans des groupes qui traitent les mêmes thématiques que le produit que vous vendez. Et donc, vous commentez régulièrement les publications de ces pages, c'est-à-dire que vous ciblez des pages, par exemple, qui sont dans votre thématique et qui ont une forte audience. D'accord? Vous choisissez maintenant ces pages et vous commentez régulièrement toutes les publications de ces pages. Ça peut être des pages de magazine, des pages de télévision, des auteurs, ça peut être des conférenciers, des coaches qui traitent de la même thématique. Vous allez sur les pages, vous vous animez, en fait. Vous commentez régulièrement leurs publications. Et après avoir commenté quelque cas, si vous faites dans vos commentaires, vous mettez le lien de votre page, non, pardon, le lien de votre produit, donc le lien de la page de vente en bas. Quand vous finissez de commenter, vous mettez le lien de votre page de vente en bas. Et donc, quand les personnes, faites en sorte d'être parmi les premiers à commenter, toujours les publications. Ça vous donne l'avantage qu'on lit d'abord vos publications avant de pouvoir commenter pour soi. Donc, par exemple, il y a, il y a, il y a, il y a plein de pages. Je ne sais pas votre thématique, mais vous, vous choisissez des pages et vous commentez. Pareil pour les forums, pareil pour les groupes, pareil pour les blogs. Vous allez sur les pages, les blogs, les forums et tout. Vous choisissez, voilà, des publications de ces blogueurs, de ces facebookers, de ces influenceurs, même sur Instagram, sur Twitter, partout en fait. Vous commentez et vous mettez en bas du commentaire le lien qui a mis sur la page de vente. Donc, quand par exemple votre commentaire est pertinent et intéresse les gens, vous dites, bon, pour en savoir plus, cliquez sur ce lien pour avoir un tel produit. Donc, la personne clique sur le lien, il tombe sur la page de vente et il clique, il commande des produits. Il imaginez par exemple que, alors, vous commentez en premier une publication où il y a eu 1000 commentaires après. Sur les 1000 commentaires, disons même que 10% des personnes clique sur votre lien. Parce que le commentaire est pertinent. Donc, 10%, clique sur le lien de la page de vente, vont sur la page, allez, 25 sont intéressés, passe la commande du produit. Et supposons que le produit vous revient en commission à 25 euros. D'accord? Vous faites 25 euros, fois 100, ça vous faites 250, fois 200, non, 25 euros, fois 10, ça vous fait 250, fois 20, ça vous fait 500, fois 25, ça vous fait un truc de 750 euros. Un peu moins de 500, mais à peu près 300, 400, mais c'est vachement intéressant les amis. Donc, c'est un business assez rentable. D'accord? L'avantage d'un TPE, c'est que vos fonds, vos sous sont stockés et TPE paye régulièrement ses affiliés. Donc, vos sous sont stockés sur un TPE jusqu'à ce que vous transférez ça sur votre compte Paypal. D'accord? Maintenant, il y a les méthodes payantes. Les méthodes payantes, je pense que c'est deux ou trois que je vous conseille. Il y a d'abord l'achat de publicité Facebook. Et pour ça, vous allez sur le site business.facebook.com, business.facebook.com, vous créez un compte et vous pouvez passer la pub, même s'il fait un ciblage assez pointu, cibler même l'audience, l'audience d'autres influenceurs qui sont dans votre thématique. Vous pouvez cibler leur audience et leur envoyer la publicité. Au départ, je vous conseille de ne pas mettre beaucoup d'argent dans la publicité. Faites-le à partir de 5 euros de publicité par jour. Faites 5 euros de publicité pour tester. D'accord? Au fur et à mesure, quand ça va prendre, vous allez augmenter, renforcer le budget de la publicité. Dans ce business, ce qui prend le plus d'argent, évidemment, c'est la publicité Facebook. Donc, mettez 5 euros au départ, après 10, après 15, après 20. J'en connais aujourd'hui qui font 100 euros de publicité par jour. 100 euros de publicité par jour. Et pour vous donner un exemple personnel, lorsque moi j'investis 1 euro, ça me rapporte 7 euros en matière de retour sur investissement. 1 euro me rapporte 7 euros. D'accord? Donc, 1 euro, ça veut dire que j'ai fait un bénéfice de 6 euros. D'accord? Si je mets 100 euros en pub, imaginez combien ça peut me rapporter. Donc, c'est vachement intéressant et c'est vachement rentable. Si vous n'avez pas de boulot, ou si vous avez un boulot vaut, vous pouvez le faire en parallèle et gagner de l'argent. Donc, vous pouvez créer un compte Paypal Business. Pour créer un compte Paypal Business, c'est simple. Allez sur Internet. Si vous avez des contacts en Europe, aux Etats-Unis, en France, ils peuvent vous aider à créer un compte Paypal. Ou s'ils en ont, vous pouvez transférer votre argent sur le compte Paypal. Ils vont vous retirer et vous l'envoyer en Afrique. D'accord? Donc, je disais, voilà, premièrement, il y a la publicité Facebook. Deuxièmement, il y a Google AdWords. Google AdWords, c'est de la publicité que vous payez sur Google. Et donc, quand quelqu'un fait des recherches et utilise un des mots de vos bouquins, de tout ce que vous vendez, Google, c'est en fait du référencement. Google référence votre... le lien de votre page ou de votre page de vente. De la page de vente du produit, de votre page en haut. Donc, l'avantage de Google, c'est que vous payez par clic. Chaque personne qui clique sur votre lien, vous payez pour ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'investir aussi 5 euros dedans. Je pense que ce n'est pas cher. Si Google, ce n'est pas cher, c'est 0,0 et quelques euros par clic. Donc, vous pouvez aussi faire du Google AdWords. Mais la publicité Facebook est plus pratique et plus efficace que Google AdWords. Donc, vous... Troisième technique, vous pouvez identifier des blogueurs d'autorité. Les blogueurs d'autorité, c'est des personnes qui ont une forte audience qui les suivent. Et donc, vous... Et qu'ils font du emailing, vous leur payez un peu d'argent, environ 100 euros. Et vous préparez un bon test avec un lien. Le lien du produit que vous vendez. Vous lui envoyez... Lui va envoyer le mail avec le lien de la page de vente. D'accord ? À ses abonnés, ceux qui sont dans son... Dans sa liste de mails. Donc, il va faire du emailing, leur envoyer. Et si parmi des gens sont intéressés, ils vont cliquer sur le lien et aller acheter. Par exemple, imaginez, par exemple, quelqu'un qui a 300 000 mails. 300 000 mails. Et sur les 300 000 mails, juste 5% de ces 300 000-là, cliquent sur le lien et ils l'envoient à tous ceux-là. Maintenant, lui va demander de l'argent. Donc, j'ai préparez environ 100 euros. Donc, imaginez que lui, par exemple, il envoie à ses mails. D'accord ? Imaginez que 5% cliquent sur le lien. Et dans les 5%, la moitié achète un produit, par exemple, qui a comme commission 20 euros. Vous êtes déjà multimillionnaire. Donc, les amis, ce que je vous dis, c'est du pratique. C'est du vrai. Si vous connaissez quelqu'un qui est au chômage, envoyez-lui la vidéo. Dites-lui d'abord de s'abonner à ma chaîne. Envoyez-lui la vidéo. Ce qui vient de télécharger sur ma chaîne. D'accord ? Qui s'abonne. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu sur la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. En fait, montrez-moi que ça vous a intéressé. Mettez un commentaire sur cette vidéo pour m'encourager à vous donner beaucoup plus de contenu de qualité, en profondeur et assez pratique comme ceci. Demain, nous verrons l'info pour l'arrière. Et je vous assure que ça sera aussi du loup et du ouf. Restez connectés. Et là, nous sommes à 300 et quelques... 324 abonnés. Franchement, je vais aller tout au moins à 400 abonnés avant fin décembre. Donc, aidez-moi. Aidez-moi. Partagez. Je ne sais même pas pourquoi vous regardez mes vidéos sans partager. Partagez ! Je ne vous demande pas de regarder ce moment. Partagez mes vidéos. Partagez les liens et dites aux gens de venir s'abonner. D'accord ? Faites un appel à l'action. Le bonheur, on ne jouit du bonheur que quand on le partage. Le vrai bonheur, c'est quand on le partage. Ne faites pas de la rétention d'informations, les amis. Ce que je vous donne dans mes vidéos, mais c'est des centaines de mille qu'autres personnes prennent pour pouvoir avoir ça, les amis. Et c'est des informations que je donne de façon payante. Donc, aidez-moi, motivez-moi à vous donner plus de contenu, les amis. Abonnez-vous. Ceux qui regardent sans s'abonner là, abonnez-vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, abonnez-vous franchement. Abonnez-vous. Sinon, la prochaine vidéo, je vais me décharger sur vous. Abonnez-vous. Vous qui avez regardé jusqu'à la fin, vous avez le devoir de faire abonner 20 personnes sur cette chaîne avant fin décembre. C'est votre défi. 20 personnes avant fin décembre. Ciao. Bye bye. Salut.